Bombe, Toni Kroos règle ses comptes avec l'Arabie Saoudite. Real Madrid, un géant anglais veut profiter de Mbappé pour s'offrir Vinicius. Mercato, Real Madrid, Mbappé lâche sa réponse à l'Arabie Saoudite. Mercato, le Real Madrid vise la starlette de la Talenta Scalvini. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Si vous avez regardé l'un des matchs de Supercoupe d'Espagne du Real Madrid la semaine dernière, vous avez clairement entendu les huées à l'encontre de Toni Kroos. Les Blancos ont été très bien soutenus à Riyad, mais le milieu de terrain allemand a sans aucun doute été l'exception. La raison de cette situation est liée aux commentaires faits par Kroos au début de l'été. Il s'en est pris à l'Arabie Saoudite pour l'afflux de joueurs dans son championnat, en particulier ceux qui sont encore très jeunes, comme Gabri Vega. Pas affecté du tout, Kroos a abordé la question dans son podcast Einfach Malupen, via Marca, qui l'anime avec son frère Félix. Le joueur de 34 ans a été surpris par les huées, même s'il a admis qu'elle ne l'avait pas du tout affecté. C'était quelque chose de nouveau et d'excitant. C'était une nouvelle expérience, quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, mais je ne voulais pas la manquer. Je ne m'y attendais pas du tout, je ne pensais même pas que c'était pour moi. En fait, je ne pense pas qu'il soit bon pour les jeunes joueurs de venir dans le championnat et de renoncer au développement, aux grands matchs, au haut niveau en Europe, qu'ils pourraient certainement jouer, au profit de l'argent du championnat d'Arabie Saoudite. C'est ce que j'ai dit à l'époque, il y a environ 6 mois, et pour moi, c'était déjà oublié. J'ai remarqué les huées à un moment donné de la première mi-temps contre Barcelone. Au début, je n'ai pas pensé qu'ils se référaient à moi, puis j'ai réalisé, oh, c'est pour toi, juste pour toi. Je peux dire, du fond du cœur, que cela ne m'a pas gêné et que cela n'a pas affecté ma façon de jouer. Au contraire, c'était très amusant. L'ancien du Bayern n'a clairement pas été affecté, puisqu'il a réalisé une excellente performance lors de la Supercoupe d'Espagne, que le Real Madrid a d'ailleurs ensuite remporté. Alors que Kylian Mbappé semble se rapprocher du Real Madrid, un géant anglais va tenter l'énorme coup Vinicius Junior. La star de l'été. En fin de contrat au mois de juin avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Pisté par le Real Madrid depuis des années, le capitaine de l'équipe de France semble cette fois bien se diriger vers la capitale espagnole. De son propre aveu, il a même déjà un accord avec la direction parisienne pour ne pas léser son écurie actuelle s'il venait à dire adieu à la France librement au mois de juin prochain. De quoi laisser penser que son départ est désormais inéluctable, ce qui risque de provoquer de grands changements du côté de la Maison-Blanche. Manchester rêve de Vinicius. Et pourquoi pas des départs ? C'est en tout cas ce qu'espère Manchester United. Selon les informations du quotidien espagnol sport, les Red Devils vont tenter de convaincre les Madrilènes de leur céder Vinicius Junior pour faire de la place aux Français. Ils seraient prêts à offrir plus de 160 millions d'euros pour que le Brésilien rejoigne le nord de l'Angleterre. Sur le papier, on imagine difficilement comment le Real Madrid pourrait accepter cela, même si les chiffres donnent le tournis. En récupérant Mbappé gratuitement, même s'il devrait exister une belle prime à la signature, les Mérengues se renforcent de manière significative, et laisser partir Vinicius Junior apparaîtrait comme un choix particulièrement discutable. Manchester United a beau rêver, il faudra sans doute creuser ailleurs. Ils sont peu à pouvoir rêver de Kylian Mbappé. En Europe, les prétendants se comptent sur les doigts d'une main. Le Real Madrid et Liverpool semblent les mieux armés pour le récupérer en cas de départ du PSG à la fin de la saison. L'Arabie Saoudite pourrait aussi être une option, mais le joueur de 25 ans souhaite encore fouler les pelouses européennes. A 25 ans, Kylian Mbappé est déjà à un tournant de sa carrière. En fin de contrat avec le PSG, le joueur a la possibilité de quitter la capitale française après 7 ans de bons et loyaux services. Selon des sources proches du dossier, il devrait dévoiler l'identité de son prochain club en février ou en mars. Une chose est sûre, Mbappé ne rejoindra pas l'Arabie Saoudite à la fin de cette saison. Selon les informations de Cote Offside, le joueur a fait savoir qu'il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe. Deux équipes du vieux continent devraient se disputer l'international français. Un duel entre le Real Madrid et Liverpool se profile. Le grand favori se nomme le Real Madrid. Le club espagnol semble avoir les faveurs de Mbappé, qui garde le contact avec les dirigeants Mérengues. Mais selon le média anglais, il ne faut pas exclure Liverpool, capable de jouer les troubles faites dans ce dossier. À moins que Mbappé ne décide de prolonger son contrat avec le PSG. La grave blessure au genou de David Alaba a poussé le Real Madrid à chercher des renforts en janvier et aurait jeté son dévolu sur Atalanta Talente Giorgio Scalvini. Alaba s'est blessé au ligament croisé à la 35th minute de la victoire 4-1 des Blancos contre Villarreal dimanche soir, une blessure qui le maintiendra à l'écart pour le reste de la saison. Cela a encore réduit les options de Carlo Ancelotti à l'arrière, Eder Militao étant également absent avec un problème de ligament croisé. Real Madrid s'attend à une autre saison avec de l'argenterie et le manque d'options à l'arrière pourrait pousser le président du club, Florentino Perret, à investir dans la fenêtre de transfert de janvier pour apporter un renfort indispensable. Tel que rapporté par AS, l'option de premier choix du Real Madrid pour renforcer sa ligne arrière en janvier et Scalvini, qui a continué d'impressionner à l'Atalanta depuis son arrivée dans l'équipe il y a deux ans. Le défenseur central de 20 ans, dont le contrat à Bergam expire en juin 2028, a également attiré l'attention d'autres grands clubs européens comme Manchester City et le Bayern Munich. Les autres options du Real Madrid incluent Antonio Silva de Benfica, qui dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros, et Goncalo Inacio du Sporting Lisbonne, qui coûterait environ 60 à 70 millions d'euros.